Salut à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques, spéciale Diamant d'Or 2024. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième concurrent, Ceres. Ceres est un jeu de Gustav Sunstorm, illustré par Seracimos Mekérides et Tan-O Sim. Il est édité par Artipia Games et il sera localisé en français par Pixie Games à la fin de l'année 2024. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1h30 et une difficulté que j'estime sur BGG à 3,2 sur 5. Dans ce jeu, on est à l'âge de la conquête spatiale. Vous prenez la tête d'une compagnie de forage et vous allez vous intéresser de très près à la planète naine Ceres située au cœur de la ceinture d'astéroïdes puisqu'elle contient des minerais très importants et très riches. Ceres propose une mécanique principale de placement d'ouvriers. Une partie se compose de 3 manches. Chaque manche est décomposée en 4 phases. La première phase est une phase de rotation des différentes ceintures d'astéroïdes. Chacune des ceintures doit être tournée d'un quintile en sachant que les plus grandes ceintures en porteront avec elles les plus petites. Phase numéro 2, la phase de production. Chacune de vos stations ainsi que les astéroïdes sur lesquels vous possédez une sonde vont produire des ressources que vous allez marquer sur votre plateau personnel. Phase numéro 3, phase d'activation. C'est là où vous allez réaliser vos actions, chaque joueur jouant à tour de rôle. Vous avez 3 possibilités lors de cette phase d'activation. Vous pouvez activer un emplacement du plateau grâce à l'un de vos marqueurs. Vous pouvez également activer l'une de vos stations grâce à un ouvrier du type correspondant. Ou alors vous pouvez choisir de passer. Les emplacements du plateau sont les suivants. Tout d'abord, le bureau de négociation. Vous avez le choix entre réaliser des échanges en respectant les taux proposés par la tuile cargo actuelle. Ou alors réaliser un des projets d'installation. Vous avez soit la possibilité de le financer immédiatement en dépensant les ressources correspondantes. Soit la possibilité de le réserver, de le mettre de côté pour pouvoir le financer plus tard. Attention, à la fin de la partie, les projets d'installation qui n'auront pas été financés vous feront perdre des points de victoire. Deuxième emplacement d'action, le chantier de construction. Vous pouvez payer le coût de l'une des six cartes usines disponibles dans l'offre. Soit pour construire une nouvelle installation. Soit pour améliorer une installation déjà présente. Simplement en glissant cette nouvelle carte en dessous de l'installation. Vous obtenez alors une installation améliorée. Troisième emplacement, le conseil à Mac. Vous avez la possibilité de dépenser une influence pour faire l'une des quatre actions suivantes. Tout d'abord, une des actions du bureau de négociation. Ou alors, envoyer une des sondes, une de vos sondes disponibles sur un astéroïde en payant les coûts correspondants. En fonction de l'emplacement, vous allez l'envoyer. Ou encore, avancer sur une des pistes de recherche en payant les coûts correspondants. Ou enfin, prendre une des tuiles faveur en payant les cubes d'influence correspondants. Cette tuile faveur vous donnera un avantage jusqu'à la fin de la manche. Quatrième emplacement, l'association des contractants. En échange de pièces, vous pouvez réaliser l'une des actions suivantes. Tout d'abord, relocaliser un des ouvriers qui se trouve sur une de vos stations vers une station disponible. Ou alors, réaliser l'une des actions du chantier de construction. Ou enfin, réaliser jusqu'à trois actions de manufacture qui vous permettent soit d'obtenir de l'acier, soit de rendre des sondes disponibles en payant les ressources correspondantes. Enfin, dernier emplacement, l'action de votre QG vous permet de réaliser l'une de vos productions, une production de l'une de vos installations, et de vous placer dans l'ordre du tour pour la manche suivante. Si vous souhaitez réaliser une des actions depuis vos stations, vous devez utiliser un ouvrier dont le type correspond à la station que vous allez activer. Les ouvriers appartiennent à l'ensemble des joueurs. Une fois qu'il n'y a plus d'ouvriers du type correspondant disponibles dans les quartiers d'habitation, vous pouvez en récupérer depuis la navette cargo, et deux nouvelles navettes cargo arriveront au début de chacune des manches suivantes. Lorsque vous activez l'une de vos stations, vous profitez de son effet, ainsi que de l'effet de son amélioration, le cas échéant. Enfin, lorsque vous décidez de passer, si vous ne l'avez pas encore fait avec l'action du QG, vous vous positionnez sur le premier emplacement disponible de l'ordre du tour de la manche suivante, et vous ne pouvez plus réaliser d'action jusqu'à la fin de la manche. Enfin, quatrième et dernière phase d'une manche, il s'agit d'une phase d'administration, de remise en place et de préparation pour la manche suivante. A l'issue de trois manches, quelques points de victoire supplémentaires sont ajoutés à ceux obtenus au cours de la partie, et la joueuse ou le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. Ceres propose un système de jeu assez classique, assez traditionnel, avec une pause d'ouvriers, avec un système de blocage selon le nombre d'emplacements, un timing important, une piste avec un système de bonus permanent pour le reste de la partie, de la production de ressources, dans la vue de l'obtention de grosses cartes à points de victoire. Heureusement, un petit twist vient relever un petit peu le tout, avec le système d'ouvriers, le double système d'ouvriers, avec d'une part des ouvriers disponibles pour l'ensemble des joueurs, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus disponible dans les quartiers d'habitation ou dans les cargos, et d'autre part, le système d'emplacement avec le blocage classique qu'on retrouve sur les emplacements du plateau. Vu l'interaction proposée par le système de placement d'ouvriers, je vous recommande de jouer à CRS à 3 ou 4 joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques, on se retrouve demain pour la présentation du concurrent numéro 3, il s'agit de Darwin's Journey. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada